Citoyens, politiciens et experts en patrimoine se sont réunis le 17 septembre dernier à l'hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour échanger et réfléchir sur la reconstruction du centre commercial du domaine de l'Estérel, un bâtiment classé qui a été démoli en mai dernier. En fait, je pense que la population est un peu divisée. Pour Michel Dubuc, présidente de la Société d'Histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d'Estérel, la reconstruction de ce bâtiment patrimonial doit se faire. Je pense qu'il faut reconstruire le bâtiment. C'est sûr que c'est énormément d'argent, mais une pénalité, une amende, ça ne vaut rien comparé à ce que ça veut, à ce que ça représentait. Comme société, on a des plans originaux, alors ça reste possible de faire une reconstruction. France Van Latten, présidente de Docomo Mo Québec, une association sans but lucratif qui veille à la protection de l'architecture du 20e siècle au Québec, était au départ assez en désaccord avec l'idée de reconstruire le bâtiment. Je dois dire qu'au départ, je n'étais pas partante parce qu'en conservation, qui était en fait une pratique architecturale bien particulière liée au patrimoine, ce genre d'intervention n'est pas très appréciée. Pourquoi ? Parce qu'on risque de faire du pastiche, on risque de faire des faux, si en fait on ne procède pas dans les règles de l'art. Néanmoins, j'ai découvert qu'en fait les reconstructions, il y en avait beaucoup plus qu'on ne pensait. Et dans le fond, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer de reconstruire, mais pas de reconstruire n'importe comment, faire une reconstruction patrimoniale. Donc, c'est-à-dire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'on arrive à quelque chose qui soit, comment dire, convaincant, crédible, une fois que c'est terminé. Rappelons que le centre commercial du domaine de l'Esterelle a été commandé par le baron Louis Ampin et construit par l'architecte belge Antoine Courtens. Il était considéré comme le dernier vestige à vocation collective à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. L'édifice a été détruit illégalement par la firme immobilière Olymbeck, qui est propriétaire du lot depuis 2021. Par voie de communiqué, Olymbeck a indiqué que la destruction était accidentelle et que l'entreprise s'engageait à reconstruire l'édifice. Toutefois, ni Olymbeck ni leur architecte n'étaient présents à la journée d'échange. Comme société d'histoire, on avait le mandat de protéger le plus possible les bâtiments qu'il y avait du domaine Esterelle. Alors, quand on a vu la destruction, ça a été une colère. J'ai ressenti une colère, mais beaucoup de gens de la société étaient en colère. Et maintenant, c'est la tristesse. On a perdu un bâtiment historique, finalement, parce que c'était un des premières constructions en béton armé à l'époque. Alors, c'est tout un patrimoine qu'on a perdu. Ce sentiment d'injustice a créé tout un émoi à l'Assemblée nationale et au sein de la communauté. D'ailleurs, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication, Christine St-Pierre, et certains candidats en course dans le comté de Bertrand étaient présents. Plus de 100 personnes ont pris part à l'échange collectif et la majorité est en faveur d'une reconstruction. Quant à la vocation de l'édifice, plusieurs avenues sont possibles. Mon collègue Philippe Lupien, qui est professeur comme moi à l'Université du Québec à Montréal, a travaillé toute l'année dernière sur la possibilité de faire du bâtiment qui a disparu, enfin presque totalement disparu, là on reste encore des morceaux, a travaillé toute l'année dernière sur la possibilité d'en faire l'espace bleu des Laurentides. Le programme gouvernemental des espaces bleus a pour but de restaurer des bâtiments patrimoniaux pour en faire des lieux culturels qui valorisent l'histoire du Québec et de ses régions. Je pense qu'il faut conserver cet aspect culturel qu'il y avait déjà à l'époque. Il y avait un cinéma avec 75 places avec des fauteuils en cuir, vert, c'est amusant comme anecdote. La salle au troisième étage était une salle magnifique, une salle de balle, une salle avec des repas. Alors ça serait vraiment intéressant que ces deux éléments-là se fassent. On peut aussi penser que pour la ville de Sainte-Marguerite, ça serait un endroit intéressant en cas de grêle ou de verglas comme il y a des années pour un centre où recevoir la population en détresse. On peut avoir des souvenirs de Riopelle qui a été aussi de la région ou du village y habité. Alors non, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Docomomo Québec et la Société d'histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d'Esterelle sont actuellement en processus de discussion avec le propriétaire Olymbeck pour la reconstruction de l'édifice. Épérable qu'on a misstrainer dans les valeurs principaux pour la caméra ? Et l'info community en for continuously sur le point de s'il qui trouve MonNON小imbe ass, le poids pour Northeast . Sous-titrage ST' 501